L'art-thérapie, pourquoi la question de l'art-thérapie ? Parce qu'en fait, moi je milite beaucoup pour l'art-thérapie parce que, un, il s'avère que l'art-thérapie en France, paradoxalement, alors qu'en France on peut considérer qu'on est encore plutôt en bonne position, en tout cas plutôt avancé au niveau de la médecine de façon générale, ce qui semble assez paradoxal c'est que l'art-thérapie demeure quand même assez méconnue du grand public, et il y a des raisons pour ça. Et ça, de deux, ce n'est pas encore assez présent dans la chaîne du soin de façon générale, alors qu'on prend des pays neutrophes, qui sont par exemple la Suisse, moi j'ai vécu pas mal de temps à Zurich en Suisse, qui sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, on citait que ces pays-là. Après, on va aller dans le monde anglo-saxon, c'est encore beaucoup plus large. Dans ces pays-là, l'art-thérapie, quelle que soit la médiation, donc que ce soit de la peinture, de l'écriture, de la danse, du théâtre, de la musique, est développée partout. Mais quand je dis partout, c'est-à-dire dans les tout types d'hôpitaux généralistes, dans tous types d'hôpitaux de structure de médecine, et par ailleurs, elle va au-delà de la médecine, c'est-à-dire elle va aussi dans ce qu'on appelle l'insertion sociale, dans les prisons, etc. À titre d'exemple, en Allemagne, par exemple, l'art-thérapie, par exemple, est couvert par la sécurité sociale allemande, pris en charge par les complémentaires. C'est intéressant, parce que ça montre quand même que, alors qu'en France, ce n'est pas du tout le cas, par exemple, moi j'insiste là-dessus parce que c'est problématique, parce qu'il y a des personnes, des patients peuvent en bénéficier en France dans certaines institutions, ce qui n'est pas le cas dans toutes les institutions, et qu'une fois qu'ils sont de l'institution, ils ne peuvent plus, pour des questions souvent d'ailleurs matérielles, ils ne peuvent plus accéder à ce soin. Je pense que c'est véritablement un soin. Alors ce qu'il faut quand même dire par rapport à tout ça, c'est que c'est enfin, on va dire, après 15 ou 20 ans de pratiques, qui en France, ça commence à être reconnu par l'État, ça l'est officiellement depuis 2011 maintenant, où il y a ce qu'on appelle les certifications d'art-thérapie qui sont reconnues par l'État, donc ça veut dire par le ministère de la Santé et du Travail, donc reconnues comme une discipline à part entière. Si vous avez des questions, en même temps, vous pouvez simuler un peu. C'est juste pour l'aspect collectif, pour dire que l'art-thérapie est véritablement quelque chose maintenant, qui est une vraie discipline, avec un concept, avec des recherches qui sont faites, de plus en plus d'ailleurs, il y a des recherches qui sont faites pour articuler l'art-thérapie et notamment tout ce qui est neurobiologique et neuropsychiatrie. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la philosophie. On a une pioche de la philosophie dans l'art-thérapie par exemple, mais c'est une vraie discipline. Ce qui est loin et le ramener à soi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quelque chose en soi qu'on n'arrive potentiellement pas à exprimer par les mots ou de façon simple. On va aller chercher quelque chose. Donc ça va faire ça de l'ordre de la métaphore. Alors une métaphore littéraire, enfin littéraire, c'est les fleurs du mal Baudelaire, ça c'est une métaphore. Du coton dans les jambes est une métaphore. À ne pas confondre, ce qu'on peut faire assez facilement, et là ça rejoint une question psychanalytique, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle la métonymie. La métonymie, c'est, ça on retrouve honnêtement, c'est je vais voir un bel. Ça c'est une métonymie. C'est-à-dire que, alors je vais vous dire rapidement le truc, la différence c'est que, donc là on joue à la question de la canienne, que l'inconscient est structuré comme un langage, le structuralisme, c'est que, alors, c'est que la métonymie on en fait très souvent, mais la métonymie c'est, d'un point de vue linguistique, c'est quelque chose, on dit que la métonymie c'est de l'ordre du voisinage, c'est-à-dire qu'on va chercher des mots, des signifiants qui sont, mais qui ne sont pas forcément très personnels. Alors que la métaphore, on va aller chercher des images, en nous par exemple, ou des mots, qui vont être très différents d'une personne à une autre, en fonction de sa perception du monde notamment. Bon là je le fais encore de façon assez simple, je le dis, mais je pense que c'est compréhensible. Et donc ça veut dire que la métaphore, ça va permettre, donc, d'aller chercher en nous, une expression, c'est donc de s'exprimer. Ça fonctionne évidemment très bien d'un point de vue pictural, avec de la peinture, ça fonctionne aussi très bien avec écriture, évidemment, notamment. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, à partir du moment où des patients vont vers la métaphore, ça veut dire que, de toute façon, le jeu fonctionne, le jeu J-E-U-T-J-E, c'est ça qui est intéressant. Et, parce que donc ça veut dire communication, et qu'une personne qui va commencer à aller vers une métaphore, va aller vers la symbolisation. Alors je refais juste une petite parenthèse sur l'action de métaphorique, c'est qu'en fait, ce qui est très intéressant à la métaphore, c'est un sujet de base, c'est que tous, autant qu'on est ici, nous sommes consciemment et inconsciemment, nous sommes, comment dire, dans notre langage de tous les jours, on emploie plein de métaphores, on ne se rend pas forcément compte. Merci d'avoir regardé cette vidéo !